Pour se mettre en genre, moi je voulais vous mettre une vidéo de Lucien Sèvres. Alors je sais pas si vous connaissez Lucien Sèvres. Lucien Sèvres, moi c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un intellectuel marxiste. Il officie entre les années, disons, c'est large, j'irais entre les années 60 et les années 2010. On peut aller voir si vous voulez sur Wikipédia. Et Lucien Sèvres, en gros, il s'est... Vraiment, il a été mis en avant parce qu'à la fois c'était quelqu'un qui était au comité central du PCF, qui gérait les éditions sociales, et qui était toujours en train de critiquer d'autres philosophes marxistes. Et puis donc c'était, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions entre Louis Althusser et Lucien Sèvres. Lucien Sèvres est moins connu du grand public, mais Lucien Sèvres est quand même quelqu'un de très intéressant. Donc voilà, né en 2026. Il est mort du Covid, de la Covid d'ailleurs, en 2020. Élu au comité central du PCF en 1961. Il s'en éloigne à partir de 1984 et le quitte difficilement en 2010. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment influencé le PCF et qui est un auteur marxiste incontournable en France. Donc on va regarder un petit peu ça, le temps que les gens arrivent, et puis après on continuera. Bonjour le confus d'après des rouges brunis dans le web. Ouais, non mais c'est une catastrophe ce mec. C'est une catastrophe. En plus, je suis sûr que s'il écoutait les vidéos, il serait plus ou moins d'accord avec plein de trucs, quoi. Mais le gars... Frère, il y a ton sosie qui se balade dans ma ville tous les jours en short et t'attends sous ton degré. Bah c'est pas moi. C'est impressionnant. Allez hop, on se regarde ça vite fait. Et puis après, on pourra passer au sujet du jour. Qu'est-ce qu'il nous dit Lucien Sèvres ? Autrement dit, nous avons là une vision qui est encore extrêmement tronquée, au fond, disons-le. Une vision de compassion bourgeoise à l'égard d'une condition ouvrière qui est comprise essentiellement en termes noirs et qui par elle-même ne comporte aucune perspective d'émancipation révolutionnaire. Le fait est que dans l'ématrie de 1944, aucune issue révolutionnaire n'est indiquée et même n'est concevable. Il y a cette analyse extraordinaire d'après laquelle la lutte pour le salaire et la lutte pour une meilleure rétribution des esclaves. C'est l'expression même de Marx. Une meilleure rétribution des esclaves. Là, il parle de manuscrits de 1844. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est au début en fait de l'œuvre de Marx et puis c'est en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait juste ça pour faire revenir les gens, en gros, les manuscrits de 1844, c'est antérieur à l'idéologie allemande et aux thèses sur Feuerbach qui sont les ouvrages où la plupart des gens disent que le marxisme commence, en gros. Avant ces trucs-là, Marx, il est un petit peu plus, on va dire, idéaliste, même si c'est Marx, c'est pas un grand idéaliste, mais il est plus inspiré par exemple de Feuerbach, de Hegel, de choses comme ça. Et donc dans les manuscrits de 1844, c'est très joliment écrit, mais c'est un peu métaphysique et c'est vrai que des fois, on croirait que Marx, il a de la compassion pour les ouvriers. On croirait que c'est, que les ouvriers font un peu, pas pitié, mais bon, quelque chose du genre, quoi. Après, il va s'écarter de ça et se lancer dans une analyse beaucoup plus matérialiste qui est le marxisme, quoi. Bonjour, ouais, ouais, salut. Comme je disais, on fait ça tranquille pour faire venir les gens. Ça fait toujours venir les gens quand on parle de Marx et de Lucien Sèvres. Marx, là, je cite des techs bancales sur les juifs avant 1848. On ne veut pas le savoir, on ne veut pas se faire ban. Autrement dit, nous sommes encore à 100 coups de D de ce que va être l'analyse de classe dans le développement ultérieur des travaux de Marx et en particulier dans le Capital. Lorsque, en 1965, dans Salaires, prix et profit, Marx écrit par exemple, « Si la classe ouvrière perdait pied dans son conflit quotidien avec le Capital, elle se priverait inexorablement elle-même de la possibilité d'entreprendre un quelconque mouvement de plus grande envergure. » C'est le jour et la nuit avec l'analyse de 1944. Dans l'analyse de 1944, il n'y a aucune place pour une telle appréciation positive du combat ouvrier et finalement, pour le caractère éminemment contradictoire de l'exploitation ouvrière. Exploitation, mais en même temps, formation d'une conscience révolutionnaire et animation d'une pratique transformatrice, d'une pratique sociale transformatrice. Je crois que ce point est tout à fait essentiel. Marx lui-même a complètement, par la suite, dépassé et au fond, disqualifié la démarche de 1844. Ouais, donc c'est super intéressant. En gros, ce qu'il dit, c'est que Marx, en 1844 et au début, en fait, il est jeune, il a une sorte de misérabilisme pour la classe ouvrière et en fait, c'est typiquement la démarche, on va dire, du bourgeois humaniste. Le bourgeois humaniste, c'est celui qui a des bons sentiments pour la classe ouvrière mais qui la voit essentiellement comme des victimes. Il y a aussi ça dans l'antiracisme. Touche pas à mon pote, c'était pas mal ça. C'était, voilà, bon, les Noirs et les Arabes, c'est des victimes et puis nous, les Blancs, on va les prendre sous nos ailes parce que nous, on est les Blancs gentils, on est les bourgeois progressistes, quoi. Pas forcément bourgeois, d'ailleurs. Après 1844, notamment après l'idéologie allemande et là, il parle d'un texte de 1865, eh ben, Marx, il est plus là-dedans. Marx, il montre aussi que la classe ouvrière porte en elle-même sa propre libération, on va dire, et peut devenir une classe dominante, peut... En fait, la classe ouvrière, chez Marx, c'est le prolétariat, c'est la seule classe qui peut réaliser l'être générique humain, c'est-à-dire qui est vraiment la classe qui porte en elle-même l'humanité sans destruction d'autres classes, quoi, en gros. Et donc, du coup, on passe d'une visée de la classe comme étant un truc misérabiliste, quoi, les ouvriers comme étant des pauvres victimes à des ouvriers comme étant porteurs, presque, de l'espoir de l'humanité. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, et c'est ça qui dit. Donc, ce court extrait était encore une fois sympa, mais Lucien Seff, c'est souvent très sympa, quoi. Tanguy Lacroix, oui, comme dirait un certain Alain sur l'antiracisme compassionnel. Mais, Soral, quand il dit ça, le destin des Noirs, ce n'est pas de jouer du djembé pour des putains de bobos, il dit un truc comme ça. Ben oui, il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a toute une branche de la gauche progressiste qui préférait voir quelqu'un de banlieue, de Noir, d'Arabe, jouer des instruments un peu exotiques comme ça, plutôt que de leur apprendre des instruments qui peuvent être plus valorisés, par exemple le piano, le violon, des choses comme ça, plus valorisés dans l'ordre bourgeois français. Après, évidemment, si quelqu'un veut jouer du djembé, c'est très bien. Mais vouloir faire jouer du djembé à un Noir parce qu'il est Noir, c'est assez raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada